bonjour comment vous allez vous ça va j'espère que tout le monde se porte bien assalamu alaikum nengen def yenengasi diyama mangelin du nu et dilen sargal aujourd'hui j'ai décidé de cuisiner un bon tchèboudjen vraiment un tchèboudjen pendambaye un tchèboudjen vraiment très très bon très délicieuse très délicieuse alors restez jusqu'au bout comme ça vous allez apprendre à cuisiner avec moi donc c'est tchèboudjen bonner la laine togol tchèboudjen ou pendambaye la laine togol tchèboudjen ou dandarsak l'aïwa donc cette année vidéo bon hier comme ça dame n'y mokai togé donc aujourd'hui j'ai décidé de cuisiner dehors dans le jardin car je cuisine une grande quantité du tchèbre donc voilà donc j'ai décidé de le cuisiner sur le gaz parce que d'habitude je cuisine sur le plaque la plaque il est voilà dans ma cuisine mais voilà aujourd'hui je prépare dehors et voilà restez jusqu'au bout et n'hésitez pas de vous abonner les nouveaux qui vient d'arriver donc je cuisine aussi avec de l'huile d'olive aujourd'hui parce que j'avais oublié d'acheter de l'huile l'huile de tournesol du coup comme j'avais beaucoup d'huile d'olive chez moi bah c'est pareil j'ai cuisiné avec l'huile d'olive sauf que l'huile d'olive ça coûte plus cher donc comme mon nom de nos recettes d'amour on dit de l'intervention fatigué de douleur tétayé l'image de foe barré mais comme demain à mon huile d'olive bré les moules la toga mais ben la réccelle que le monde a fait cher donc voilà vous avez vu j'ai commencé par mettre de l'huile dans la marmite voilà et maintenant j'ai coupé les oignons voilà parce que comme je commence toujours par les oignons donc je coupe les oignons en dés voilà donc voilà dans ma tête sa matinée est un bérol et ensemble le manco et d'accord donc je disais tout à l'heure les nouveaux qui viennent d'arriver s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et de nous suivre ici sur cette scène qui est ma délicieuse journée donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification comme ça vous allez recevoir toutes les vidéos qu'on vous mettra sur cette chaîne aimez la vidéo like et partagez la s'il vous plaît donc là je nettoie le yit voilà je nettoie bien le yit parce qu'il ya beaucoup de sel beaucoup de poussière faut bien le nettoyer au moins trois fois ou deux fois voir voir trois fois quoi donc voilà et puis là je viens de mettre les oignons coupés en dés les yit vous allez le trouver dans les butiques africains en france les butiques pakistanais ou les butiques turques ou les butiques voilà sénégalais africains maliens savons les yit les guédi tout ça d'accord ok alors maintenant je viens mettre le sel voilà vous pouvez prendre une cuillère à soupe mais comme moi j'ai l'habitude j'ai l'habitude je connais ma marmite donc là j'utilise voilà maman quoi donc nous n'a d'un assez corombe et donc maintenant j'ai laissé un peu doré les oignons ensuite j'ai rajouté la tomate concentrée on voit là donc d'un à rabat et n'a tout le boulot semble si doré l'église n'a si tomate et d'un à rabat et d'un à rabat et donc maintenant je viens tourner un peu la tomate pour bien les mélanger dans l'huile comme ça et je les laisse un peu doré quoi tu vois comme ça le riz aura une belle couleur donc maine il y a qui tomate et tomate bi voilà comme ça m'a payé que bon ou d'ok ce doigt et cela c'est d'être pour tu n'a rien n'a rien donc c'est pas difficile à cuisiner les tchèques du jeune parce que beaucoup de monde me demande dans les commentaires de leur expliquer comment cuisiner du tchèques en tout cas les tchèques faut juste être patient voilà mais c'est pas dur voilà mais c'est vrai que ça prend du temps pour avoir un bon goût et un vrai tchè goudienne à la sénégalaise voilà faut être patient donc là au début je laisse vraiment doré aussi la tomate pour avoir une belle couleur mais faut pas trop abuser pour pas que ce soit trop trop noir tu vois mais faut pas aussi que ce soit trop trop rose aussi tu vois voilà maintenant vous avez vu dès que ça commence à bien doré la tomate la tomate concentrée maintenant j'ai rajouté un peu d'eau donc là je rajoute un peu d'eau et voilà je tourne avec la cuillère et ensuite je pense que je vais fermer un peu pour laisser bien la tomate bien bouillir là dans un peu d'eau là que je viens de mettre j'espère que vous avez compris comme ça il ya aussi la couleur d'accord fait recopier en fait si vous faites le riz fait comme j'ai fait là vous allez voir la différence donc de moro c'est au maté bi tard dame c'est de toute une ordre lèque d'eau que bye nous parce non tout bouger qui des tartes matébd m couleur brefait d'être roussibis roussibis des m couleurs pour à fait quoi tu vois voilà donc à côté vous avez vu j'entrais aussi de fermer légumes à côté voilà vous avez vu sans compter de temps en temps je viens remuer la tomate pour que ça ne doit ça pour que ça ne crame pas ça ne crame pas ça ne colle pas quoi sur la marmette donc à côté je coupe je nettoie mes légumes voilà je suis en train de préparer les légumes à côté voilà en tout cas je m'ennuie pas dans la cuisine il ya toujours quelque chose à faire et où ce jour là que j'ai fait le tchèpe il faisait du bon temps donc je me suis dit je vais le faire dehors il ya il pleut pas il y avait un peu le soleil et tout tu vois donc je me suis je me suis dit je vais le faire dehors comme ça la maison ne va pas trop sentir le tchèpe voilà qu'il y en a qui n'a qu'à côté voilà comme ça je sais que le tchèpe n'a qu'à tout le temps il n'a qu'à tout le temps il y en a qu'à ce faire il y en a qu'on connaît donc ce tchèpe là ça va être très bon ne vous inquiétez pas restez jusqu'au bout vous allez voir le résultat en tout cas si vous préparez ça pour votre maman votre papa votre belle mère belle soeur ou simplement votre mari ou pour vous même pour vos enfants vous allez voir que c'est trop bon ils vont vraiment est content quoi voilà et comme le tchèpe on n'a pas le temps de le faire ici comme on est en france on fait toujours beaucoup comme ça on peut manger le reste le lendemain on a les frigos mais dedans et voilà ils sont en train de préparer les carottes voilà guise n'est-ce qu'un bini doc no quoi est-ce un bill la tomate c'est bien là là quand c'est comme ça ça veut dire c'est bon maintenant vous pouvez venir rajouter de l'eau donc magné ni du nuluc l'or mais d'air s'en dit barna tamante but d'ocnambou bar a une couleur pour à fête amoureux une chocronnée d'affaires maman et du n'ignoré sur le cibar et de roulé à une manie aïe non bah quoi voilà je disais que si vous avez cette couleur si vous avez si vous faites cette table là que je viens de faire c'est vraiment c'est une étape très importante pour le riz après vous n'avez pas besoin d'acheter les manis là qu'on voit les jumbo là il n'y a pas besoin il faut vraiment faire comme ça comme ça vous aurez une belle couleur et vous n'avez pas besoin de mettre plein d'épices là que qui sont pas trop bons pour la santé quoi voilà donc en attendant que ça va bouillir je prépare les légumes à côté vous avez vu là c'est de celui que j'ai à la maman là c'est le manioc voilà j'ai acheté les carottes manioc gombo tomate pas tomate comment ça s'appelle piment africain des piments antillais quoi le chou le potiron la soutrie les patates douces voilà il ya toutes ces légumes là et c'est ça apporte c'est vraiment important quoi dans le riz c'est ça qui va donner aussi un bon goût aussi voilà ça c'est la patate douce les enfants bien la patate douce c'est sucré et moi aussi j'aime bien dans le riz c'est vraiment bon quoi je pense mon premier ou lundi lundi avec le magasin en anglais à de la vache en directeur beaille carotte et aignais et aignais niams et niambi et aignais potas et aignais aubergin j'ai acheté le superman j'ai acheté l'aubergine j'ai acheté tout tout ce qui est légumes quoi parce qu'en général dans le riz on peut mettre tous les légumes maintenant comme ça a bien bouillie je vais venir mettre les légumes voilà ça c'est le potiron les médecins l'île de bâton c'est de l'une qui était à bâton c'est à dire que vous voyez en tout cas dalle c'est le c'est la soutrie c'est le potiron un rolof je pense ça s'appelle bâton c'est donc là je vais mettre le sou il faut bien laver les légumes si tu regardes bien je les lave au moins deux voire trois fois pour que ça soit bien propre n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à partager la vidéo ça c'est l'aubergine africain ouais ça c'est les carottes de venir aux lignées carottes ce demain ça c'est le nyambi ça veut dire le manioc et ça c'est le bâton c'est ça c'est le l'aubergine parce qu'en fait comme c'est ce que je viens de mettre là c'est des légumes qui prend du temps à cuire en fait tu vois donc je les mets toujours au début parce que ça prend du temps le chou les carottes l'aubergine africain voilà le manioc ça peut prendre des fois un peu de temps donc je préfère les mettre je préfère les mettre au début et d'attendre un peu lorsque je vais mettre le riz le lorsque je vais mettre le poisson je vais mettre le reste des légumes qui cuisent qui vont bien qu'ils vont cuire très vite comme l'aubergine le gombo tout ça ça qui est très vite donc à côté je vais mixer le poivre en grain voilà je vais faire du roff quoi à côté donc définir donc là dans l'eurof j'avais du piment voit ce piment là celui piment végétarien ça pique pas mais ça pique un peu mais ça donne aussi le goût tu vois et ça aussi depuis ma visite à rien car les salades locaux d'affaires indiqués bonner mais vous sauf le yoïs à fadam et de façon raf ni tu vois voilà donc toujours de n'indiquer légumes n'a qu'une de guerre soïdif d'une binac ne va pas la y ennique minachon et de goro carotte de gare accepte maby à cnyan bb à coeur ou l'unier bd fadf et de leur tour mon gait jeter l'appareil après n'exploite de ses djambi 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 de tasse de tjambi djambi djambi agar gana gosse gana ner donc voilà mes sourds à les légumes n'est pas la légume dit tasse donc là je suis en train de laver les oignons verts voilà les oignons verts en général sont trop sales donc il faut bien les laver deux fois trois fois voilà faut bien les laver parce que des fois c'est trop sale donc surtout en train de préparer le roff le roff c'est quand on mixe toutes les épices et on le met une comporte dans le dans le poisson c'est ça qui s'appelle le roff donc je suis en train de préparer vous avez vu là j'ai bien lavé j'ai bien lavé les les poids les les oignons blancs les oignons verts je préfère toujours vous montrer que je lave bien tout parce qu'en général je lave d'abord et je viens je fais de la cuisine mais là j'ai pris le temps comme ça je vous montre tout c'est pas qu'à la vidéo va être un peu longue mais c'est pas grave il y en a qui me demande des détails par détails donc voilà donc dans le roff tu mets de l'ail tu mets du piment tu mets du les oignons verts si vous n'avez pas des oignons verts vous mettez aussi du persil tu vois si vous n'avez pas de persil vous mettez des oignons verts c'est presque pareil et là c'est du bissap blanc donc je lave un peu de bissap blanc je mets un peu d'eau dans le roff c'est une de mes tantes qui m'avait appris à faire cette roff quand j'avais je pense 12 13 ans mais franchement c'est trop bon voilà juste parce que d'habitude je mettais pas des de bissap blanc mais c'est elle qui m'avait appris à faire ça et c'était trop bon après vous mettez un peu de sel si vous pouvez aussi mettre un peu de cube aussi c'est bon sinon c'est pas grave vous mixez ça donc si vous mettez dans le roff du piment végétarien piquant vous n'avez pas besoin de mettre du piment d'oiseau si vous n'avez pas de piment végétarien piquant dans ce cas vous mettez du piment d'oiseau donc là j'ai mixé le poivre en grains que j'ai rajouté dans le roff et je mélange tout et c'est ça qui va devenir mon roff quoi comme vous n'avez pas de persil fraîche donc là je mets du persil sec voilà ça se vend le persil sec ça se vend le persil fraîche ça se vend le mieux c'est le persil fraîche mais je pense que là où je suis partie y avait pas du coup j'achetais du persil comme comme j'avais chez moi déjà du persil sec c'est ça que j'utilise donc d'affaires dans mon roff bon bah à mon père seul bouteille mais à mon aperçu de sec b donc de mot de besommer pouvoir boumoko après magia s'amacane est la gel semaine à mon père c'est du coup magia le sommet on y en verre d'accessant malac d'accessant cani mixe quoi voilà ne fait ça va tout du forum sur amy qui pour le jumbo ce n'est rien de sec c'est qu'elle est ok et du beau mais fait que toi gué au côté de m'engager ce aromazie ou à l'engager baguette tout ce qu'on rec de 6 et puis ce n'est pas une mer pour gader tu vois de vener c'est un mètre qui nous d'essayer sa boue au bise à ma bien de tante moumo d'angolo n'y dévira pas mais la femme je suis en train de laver ce poisson ce poisson ça s'appelle la perche donc voilà ça se vend au marché du coup je l'ai acheté au marché mes crédits juste ça ça m'a coûté presque 50 euros ça voilà 30 mille francs voilà juste ça donc voilà mais c'est du bon poisson je pense que ça s'appelle la perche la perche du nil la perche du nil voilà et puis beaucoup les sénégalais africains achètent ça pour faire durer c'est très bon ça ressemble à du capitaine capitaine parce que c'est pas du poisson de mer c'est du poisson de du fleuve c'est pas on dit fleuve ou de lacs en tout cas ça vient pas de la dette de la mère donc d'un roché voisas djenne bouyère djenn bouyère wao alé hamdank sénégal j'en 9o djenn ou assoumér pour momley nous mes batailles d'oumox dink j'en boob son nom douas dans mes capitaines la mojou en bouyère madame mme d'aroma tu l'aimes les gars nous doyors d'art tu vois mais en tout cas c'est trop bon voilà donc j'achète ça tout je vais chez le marché j'achète ça je viens parce qu'en général le gars du marché là il a déjà lavé il a déjà enlevé les écailles mais c'est pas propre donc je préfère prendre un grand bol et le refaire vous avez vu je les lave au moins quatre fois je pense je les lave au moins quatre fois pour vous montrer que c'est bien propre voilà il n'y a rien c'est bien propre et après maintenant vous pouvez mettre l'eurofe le djinn de sel djinn de remènes voilà djinn bouillère la de djinn ou guédal mais d'affaires nerf si tjp ce côté sa tjp d'affaires nerf si c'est de l'eau guise qu'on n'y a pas d'affaires yaboy c'est ce n'est qu'il y a bien voilà n'y a rien d'affaires yaboy c'est un goût machallah si vous avez vu on même pas la yaboy la la sardine dans nos tjp là parce que déjà les poissons là ils sont frais ils sont bien et puis j'ai pas acheté congélés j'ai acheté frais au marché voilà debouna sa mourof rassna djinn brax n'a qu'on mâtre niente ou le dur au milieu parce que bon marché de moum d'affaires mokai ouasal mais ouasal bataille de sept sonyre n'y a djel sept ans d'affaires se bol boucan de ouaskeboum sept voilà donc voilà après les gui maintenant vous pouvez mettre leur offre voilà leur offre on le fait comme ça tu fais un trou dans le poisson un bon trou tu l'écartes un poids avec tes doigts et après tu mets leur offre c'est ça leur offre en tout cas tout le monde aime leur offre d il faut faire attention avec leur offre t voilà je parle du roffre quand même un roffre vous avez bien compris en tout cas moi je parle du roffre du poisson des je parle pas d'autres roffre en tout cas celui là c'est trop bon et tout le monde l'aime vous avez vu à côté c'est bien en train de bouillir ni gosse à côté du gosse ça s'appelle mini gosse vous avez vu non voilà ça sert à rien aussi de mettre le feu fort quand vous faites un bon poisson riz au poisson vous n'avez pas besoin de mettre du feu vraiment fort vous faites vous mettre un feu moyen après c'est bon c'est comme ça que le goût sort donc là j'ai bien mis leur offre dans les poissons maintenant j'ai tout mis dedans donc à côté immédiatement quand j'ai mis les poissons qu'est ce que je mets d'autre le guédi le guédi c'est le poisson séché là voilà le guédi vous le lavez parce qu'aussi des fois il est trop salé il y a un peu de pousser donc vous le lavez bien le guédi voilà moi j'ai acheté du guédi beurre le guédi beurre c'est le meilleur dans le poisson dans le riz au poisson parce qu'il y a différents guédi donc je n'ai vraiment pas le guédi beurre pour moi j'ai fait mon guédi beurre et après on a eu le guédi beurre boh mou sète voilà non je m'ai acheté bien je m'aimais tout le temps d'une guédi beurre donc les guédi beurre peuvent se nager ce type donc les guédi beurre après la ne serait pas à dire alors qu'il y avait le guédi direct jusqu'à dire que c'est une jeune fille qui va dire donc voilà vous avez vider bien la vie les guédi beurres donc c'est bien bien c'est bien propre maintenant vous pouvez mettre direct dans la marmite donc qu'est ce que je fais après je mets les légumes qui sont un peu fragiles les légumes qui cuisent vite donc là c'est le petit rond que j'ai lavé que j'ai relavé vous avez vu je les avais déjà lavé j'ai mis dans un bol maintenant je les relave je mets après j'ai pas besoin de les mettre au profond parce que ça cuit vite ça donc là j'ai mis juste doucement en hauteur ça c'est les aubergines ça c'est la patate douce patasse de las définies de finance et les légumes et ça c'est des piments ça c'est les piments qui piquent en faut faire attention et avant que ça s'écrase dedans c'est mieux de les mettre juste en ou là doucement parce que sinon si tu le mets à l'intérieur et tout ça peut s'écraser après le riz va devenir du feu là du feu dans votre bouche donc voilà maintenant j'ai mis les gombo ah ça c'était la carotte qui est restée je l'avais pas vu comme comme c'est la carotte qui est restée et puis si je le mets comme ça ça risque de ne pas cuire donc je les coupe en deux comme ça ça va c'est la cuire vite parce que je l'avais pas vu sinon je l'aurais fait je l'aurais mis avant donc là je peux mettre une seule cuillère de tomates voilà comme ça ça va encore et plus le goût va que je vais laver mes tomates fraîches que je vais venir couper je vais venir écraser en plus je fais aussi mon nocos après c'est ça que je vais mettre donc là j'ai posé aussi de l'ail ça c'est du bisap bisap ça s'appelle oseille je pense oseille ça c'est du bisap blanc oui séché bisap blanc séché oseille blanc séché donc voilà ça c'est le poivron là voilà tout ça je vais faire direct le nocos merci voilà donc là vous avez vu je pouvais aussi écraser les tomates à côté avec maman ou avec un mixeur avec un mixeur mais bon je mets tout ensemble quoi au lieu de mixer le nockos à côté et les tomates à côté bah c'est pareil du coup je mélange tout et je vais mixer parce que j'ai pas un pot de mixeur en fait j'ai juste un mixeur à part parce que là vous allez voir j'ai met là ça c'est du piment ça c'est du piment d'oiseau écrasé quoi c'est ça que j'ai mis ça c'est du poivre que je vais mixer à côté que je vais rajouter dans le nockos voilà voilà donc comme j'ai un mixeur séparé vous allez comprendre ce que je vous dis je vais aller mixer tout le nockos je mets le poivre à l'intérieur voilà pour faire le nockos c'est facile je prends tout je prends les oignons les poivrons j'ai mis aussi de la tomate fraise de l'ail plus des oseils blancs la sécher ça veut dire le bis à peu de sa bouillère b c'est ça que j'ai mixé avec un mixeur et le nockos est prêt voilà donc de fernasse au nockos bar de me dire ça me soubler l'acte poivrons et ma yore ou au lieu comme djambata martin n'yambe et à côté ma djl tomate bref que c'est bire parce que de mon code on mixe et voilà là j'ai rajouté le reste du rof j'ai rajouté la reste de l'eau off là dans le nockos tu vois et c'est ça que lola d'affaire mon ex à mon ok de bug ne boumoc de amour monnaie du coup de mon comics bon moment maintenant j'ai bien à faire du tourner si vous connaissez le tourner alors je viens faire du tourner du tourner ça veut dire que quand la marmite et les trop pleins il ya beaucoup de choses trop pleins donc là tu prends la cuillère tu diminue en haute diminuer l'huile qui est en haut quoi ça c'est de l'huile en fait voilà tu diminuer en haute diminuer la sauce t'as pas besoin de prendre la sauce à l'intérieur vous avez vous avez vu comment je fais je prends le je prends la lousse et je diminue en haut les mamans ils connaissent bien ça en tout cas ça sent vraiment bon alors que j'ai même pas encore mis le nockos j'ai juste mis les légumes et tout j'ai pas encore mis le nockos et déjà ça sent bon dans la maison là ça sent partout du tchèpe voilà donc là je peux rajouter le nockos partout le nockos en vert là que vous avez vu dans le dans le nockos et le reste le reste du roff en fait vous mettre le tout le nockos en parce que le nockos ça va permettre d'avoir un bon goût quoi voilà maintenant je peux fermer et je laisse cuire tranquillement donc à côté je vais aller préparer mon riz donc le riz faut bien le laver tu laves au mousse trois fois le riz soit si tu veux tu peux le précuire avant de le laver et après tu le laves après tu le repris cuit si tu veux pas faire ça bah tu le laves et tu et tu le précuis avec une couscous c'est voilà l'éritier belgne au ras que vous sentez taïque sur les bébêtes y sónak mangen kotaï borparé ras skoda raconté à koumèny def non voilà en europe nignotai越 kora rasko taillète co Surface grand dit que sourd donc aujourd'hui moi j'ai juste lavé direct des demois niureux et marras co après d'amoraké et quand on est bonnie au même que sourd voilà donc aujourd'hui je viens je prends le riz je le lave bien propre comme ça au moins 3 à 4 fois parce que dans le riz il y a plein de petites bêtes plein de petites choses noires et même s'il n'y a pas tout ça faut toujours le laver bien propre quoi parce qu'on sait pas d'où ça vient et tout ça les mets qui vont toucher tout va y a plein de microbes donc vous lavez bien le riz après vous allez le pré cuire voilà pour après le sortiner sortiner ça veut dire après les maîtres dans le riz quoi voilà donc aujourd'hui on vous prépare un bon tièpe rouge un bon tièpe sénégalaises vraiment très bon n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner sur cette chaîne abonnez vous aimez la vidéo partager la vidéo s'il vous plaît like et commenter voilà disney n'y a bidon encore responsable après de mignon montaï co mais comme le maïsour n'est pas pareil dame c'est tailleur n'arri taille quoi man amé taille n'arri encore mais taille après maté getaillat bennant parce que j'ai du maïsour de fabri t'es épou d'orati couscoussière de quoi donc là j'ai lavé la couscoussière je vais le séparer en deux parce que c'est trop petit comme ça je vais faire deux fois là je les fais dans ma cuisine directe donc à chaque fois je fais ça parce que ça permet que ça ça va ça va pré cuire vite quoi il n'y aura pas de l'air qui va sortir sur les côtés voilà si vous voulez vous pouvez ne pas le mettre mais ça va prendre beaucoup de temps ok donc là je vais laisser pré cuire ça va prendre une quinzaine de minutes après c'est bon donc vous avez vu là j'avais laissé tranquille presque tout est cuit maintenant je vais venir ajouter le tournée je vais venir ajouter le tournée dedans donc bah il n'a que presque il ya pignonne le mouna soit ce tournée du baramaïse j'avais bien entendu j'avais oublié en fait d'acheter de laurier alors que c'est très important de mettre du laurier c'est l'odeur du laurier il est unique donc c'est bien de le mettre aussi dans le riz surtout le riz à la viande le riz avec de la viande faut mettre absolument de laurier donc voilà avant toujours d'enlever les légumes faut voir le goût donc si c'est bon c'est bon si c'est pas bon vous rajoutez un peu de sel d'accord voilà maintenant je vais avant d'enlever les légumes j'ai rajouté le tournée j'ai enlevé direct les trois piments avant que ça s'écrase dedans parce que c'est bien cuit donc je vais laisser encore un peu le tournée rentrer dedans bien dans la cuisson et après je viendrai enlever les légumes en tout cas ça donne envie donc là qu'est ce qu'on va faire on va enlever les légumes pour enlever les légumes faut les enlever très délicatement pour faire doucement sinon ça va s'écraser donc la main n'y en d'enlever les légumes voilà j'enlève tout délicatement tout doucement les légumes voilà après si vous prenez votre temps vous allez réussir en tout cas la cuisine faut avoir passé en sorte de cuisine sénégalaise là ça prend beaucoup de temps les cuisines africains mais c'est très bon voilà tout le monde aime les repas sénégalaise c'est vrai que c'est lourd c'est un peu gras comme on dit mais si tu le mange à midi en tout cas tu t'arrêteras pas donc pour cuisiner ça il faut prendre son temps je sais pas si vous avez remarqué en fait cette main c'est pas maman en fait il y avait ma maman qui était là et j'étais un peu fatigué et après du coup c'est elle qui m'a demandé quoi d'enlever les légumes à ma place parce que j'ai commencé à avoir mal aux bras parce que voilà merci maman waouh domaine et sa mère monnaie confie en fait d'offre ma sept secondes tombé m'aîtré des tchèpes moteur l'orbi doucement l'horreur l'homme la semaine remarque et ça changement l'horreur amno tout les mains c'est pémé après mon menu elle m'a s'appuie là n'a pas d'années sont longueur tu vois merci aï voilà donc maintenant comme j'ai enlevé tous les légumes je préfère séparer les légumes du poisson du coup j'ai pris un bol où j'ai enlevé toutes les légumes maintenant je prends un autre plat où je mets les poissons voilà dans ma sépi de légumes c'est bien une bol j'ai bien une bol d'effici poisson et madame jenny voilà et puis je fais tellement attention voilà que je préfère même moi enlever le poisson moi même parce que je me tiens je veux pas que le poisson soit écrasé c'est pourquoi j'ai dit à mon moment laisse tomber c'est moi qui vais enlever le poisson parce que je veux pas que ce soit écrasé parce qu'une fois que vous allez servir il faut que votre plat soit beau ça donne envie de manger et puis pour que ça votre plat donne envie de manger il faut que les légumes et les poissons soient en entier faut pas que ça soit séparé même s'il ya un qui est séparé prenez celui qui n'est pas séparé pour que ça donne envie tu vois parce qu'il ya une façon de poser un plat pour que les gens mangent que les gens soient contents quand vous posez votre plat il faut que vous soyez souriants il faut que vous soyez propre voilà et puis il faut que le plat aussi soit accueillant très joli et tout voilà donc du coup on a mis les poissons à côté et on a mis les légumes à côté des sénènes c'est pina légumes jenny dont bonne mota ça mouton manie yaï dior maman c'est plus que ça mon bob telle madame bobe jenny boutasse parce que plat bisou qu'ils servent il faut qu'il faut qu'on a fait vous faut qu'on a fait une tasse vie et carottes ou pas c'est non il faut que y'a puni n'y mou n'y mâra la faye d'yok en vini de ni mana lèque peu par de nuit comptant et yo mi tec plat bi il faut qu'on ait comptant dire et en sept la texte sept s'il le faut s'engassant go cela bien en taille basse bobar diagri diagri texte et dom content sa diacre comptant wala sa famille diacre comptant wala sa saïe yaï fin n'a nèque là nous comptant de togo mettena trop de gle oua tete mètre d'un zi am tuya broc améa la règle mollocoye faye motos ok et d'éclat d'albou mou barrec voilà yéna ma gana hamter hamna n'essa d'une quede mou bar l'eau moum s'est sûr et certain donc voilà j'enlève tout tout les légumes et la sauce aussi j'enlève tout je laisse rien même les nimi niamala qui reste tu essaye d'enlever tout mais à côté d'accord comme ça la sauce vous aura pas de s'il ya des arrêtes ou des choses qui sont enlevé des légumes et des poissons ça reste pas dans le sauce dans la sauce donc à la sauce y'a rien tu veux mettre juste ton sel à la fin parce que vous goûtez le goût après tu rajoutes ton riz après le riz va être joli y aura pas de voilà et ça va être bon donc là en général on rajoute toujours un peu de sel avant de mettre le riz parce que le risque ça prend du sel tu vois voilà mais n'a qu'on qui sait puis n'a qu'il n'y a pas de nom parce que tout le temps il faut que de frère on balle est sourd maintenant il n'y a qu'il y a de sourd maintenant je ramène le riz je vais je vais je vais sourd sourd ça veut dire je vais mettre le riz quoi tu vois et ça c'est la dernière étape et comme j'ai fait en deux fois vous avez vu parce que là le couscousière là la couscousière elle était trop petit du coup j'ai j'ai fait en deux fois voilà pré cuire le riz quoi et puis là je mets le riz et après ça c'est la dernière étape quoi d'accord on va l'allée qui sort n'a l'immondé vous dire quoi ça va être bon dit dites moi dans les commentaires où est ce que vous habitez en france et je vais vous ramener votre plat c'est pas un blague c'est pas une blague c'est pas une blague ne vous ne vous vous allez pas dire que je suis en train de blague c'est c'est vrai dites moi où est ce que vous habitez je vous envoie votre plat en tout cas c'est bon dit un nerf n'est trop le nerf la l'entongol ni tchè bou tchén bou nerf vous sauf sap un mou kou vous avez vu là c'est pile poil la sauce au cas où la sauce y aura beaucoup par exemple si vous avez mis le riz et qu'il y a beaucoup de sauce vous enlevez un peu la sauce voilà et si vous doutez que ça va être beaucoup mieux vaut enlever la sauce avant de mettre le riz parce que si vous mettez le riz il y a beaucoup de sauce ça va devenir du maralin du bouillis donc voilà parce que moi je maîtrise c'est pourquoi j'ai mis et si vous voyez ça tombé pile poil donc j'ai laissé presque 15 minutes de cuisson à feu moyen parce que si vous mettez feu fort ça va cramer et votre riz va sentir le cramer c'est pas bon d'accord donc de finance ou nanti et puis bain amour une autre presque 15 minutes maignot ton ça c'est rien parce que quand tu mets ces ans de marmite là si tu mets la couvercle dans un côté ya tous une partie qui devient cuit 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 c'est devient tout blanc c'est ça que j'ai enlevé avant de tourner l'oeil ça c'est rien c'est c'est la marmite qui est comme ça d'accord le bleu bout là que j'ai enlevé voilà maintenant je peux commencer à tourner là je vais je vais tourner le riz parce que le riz est presque tu es là juste en le voyant tu sais que c'est presque cuit voilà mme mme dit c'est l'un axe a eu mon côté sa eu mon côté y est soigne et de vol bâté de maïkis bien de côté de fayette niaq niaq aï bob mokoy toyol non bien de côté de motard dame tiboulou tout en sang nico voilà les moments la tibassa nico l'egmane vol bati donc là pour tourner c'est pas difficile en fait tu vas dans tous les côtés tour tu retournes le riz en fait tout retourner le riz parce que en dessous du riz le dos du riz n'est pas cuit d'accord faut bien le retourner à bien le mélanger et le refermer pour 10 pour 10 minutes à feu moyen tu vas revenir le riz va être bien cuit voilà si le riz n'est pas bien cuit c'est pas bon pour votre estomac d'accord voilà vous avez vu voilà ça reste à cuire quoi ça reste quelques ça reste quelques minutes de cuisson après c'est bon après on peut servir c'est du vrai qui est une peine de maya en tout cas la vidéo elle est longue mais j'ai pris vraiment mon temps je vous ai montré toutes les étapes j'ai sauté aucune partie et puis voilà parce que des fois on coupe les parties aussi vous n'allez pas comprendre donc c'est bien aussi de vous montrer tout comme ça vous allez vraiment comprendre comment on a fait voilà pourquoi c'est comme ça parce que des fois je il ya des commentaires où les gens disent oui j'ai fait du riz mais c'est jamais pareil donc comme je vous avais dit j'avais fait sur le jardin mais j'ai pas posé direct sur le sol j'ai mis un drap blanc et j'ai posé et j'ai là j'ai une bonne raison de faire ça parce que regarder sur le droit il ya plein de tâches plein de riz qui est tombé plein de sauce alors que si c'était direct sur le sol ça pouvait gâter mon gazon quoi donc là c'est bon je suis tout c'est bon quoi la sauce et là voilà gisent un thème de m'accoglue si petit ouais comme avant m'étoccupe de m'alabéné d'arabouer comme ça lui ouade de ne mode c'est qu'il quoi c'est de la betté ne m'a de sa part là parce que si on a fait mon nom de gazon brana de yako parce qu'il s'est fait que si il faut du fort ou l'un gaz ou l'un gaz ou l'un dix n'en york maintenant c'est bon franchement je peux vous rassurer que tout le quartier sans le riz au bon riz tous mes voisins là ils vont encore dire c'est la sénégalaise parce que je leur donne souvent mais ils sont contents franchement donc là c'est bon je vais aller servir par contre je vais aller servir dans la cuisine donc je vais ramener là bas le la marmette et puis voilà je vais servir en tout cas le tchéboudienne rouge à la sénégalaise le tchéboudienne pendemba il est prêt la famille va bien se régaler et et puis voilà en tout cas n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner abonnez vous sur cette chaîne ma délicieuse journée on va vous préparer des bons plats des bonnes recettes sénégalaises j'ai dit africain mais particulièrement sénégalaises parce que je maîtrise les cuisines sénégalaises et puis voilà et puis abonnez vous voilà s'il vous plaît aimez les vidéos ça fait plaisir et ça ça va rien vous coûter quoi laissez nous des commentaires et ça nous encourage pas parce que si vous regardez bien j'ai mis des vidéos presque des fois un mois sur un mois parce que j'ai pas trop le temps et puis quand je vois que vous m'encouragez je vois qu'il ya beaucoup de vues dans mes vidéos peut-être ça va me donner le courage de faire souvent des vidéos quoi donc s'il vous plaît donnez nous des likes et comme abonnez vous quoi d'accord ça fait vraiment plaisir donc comme je vous disais tout à l'heure il faut vraiment qu'il ya le design dans les tchèques non je rigole il faut que ce soit beau quoi c'est pourquoi je prends toujours mon temps je fais ça en tout cas j'ai toujours vu ma mère fait ça j'ai vu mes tantes font ça donc voilà moi aussi j'ai fait ça et ça donne toujours envie quoi d'accord faut bien préférer votre plat prenez votre temps comme je vous dis pour faire un bon repas à la sénégalaise je veux que vous prenez votre temps vous faites bien les choses ou d'accord en tout cas mais n'est dit de faire ce mot ça me plaît mais j'ai ce matin d'avoir que bon bar donc d'amener lignan d'un abonné gréale t'ingrène et mes vidéos et une partage quand il n'a qu'une sénégalat l'eau le fait une doulelle d'être mis bien assortie des vidéos parce que l'on boule des et on boule togoo ya que durée l'eau lyon mais djel vidéo djel ce temps expliqué de faire vidéo vidéo lyon boule et du nio poca baga d'ef quoi ouais mon france et d'arrivée d'arrivée d'un mois après voilà trois semaines après parce que c'est un peu compliqué donc au sénu et mes vidéos youl n'y en quai commenté le docteur n'a pas le courage m'auprès d'une dure en vie non à amener une condition donc il faut me dame d'affaires oui d'eau qu'on mou bar djel son temps pour nous sauter bien étapes voilà donc vous avez vu là là j'entraîne de faire je mets toujours le le poisson au milieu après vous mettez les légumes au bord aux côtés par contre ça c'est pas difficile je pense que tout le monde peut le faire bien servi c'est pas le problème le problème c'est la cuisine en tout cas vous allez découvrir ici des bons plats des bons d'une bonne recette voilà des fois aussi on peut faire des erreurs parce que la cuisine il ya plein de façons de faire la cuisine ça compte à sa façon de faire la cuisine mais l'essentiel c'est qu'il faut qu'il ya un bon résultat et le résultat est là d'accord donc quand je vois sur les commentaires et 10 mois non fallait pas faire ça fallait faire si bas je comprends je rigole même je dis oui c'est normal ça craint à sa façon de faire mais en tout cas vous montre les meilleures façons de le faire parce que des petits petits on a appris à cuisiner mais on apprend tous les jours c'est ça la vie on apprend tous les jours d'accord donc on est on est bien ouvert à tous les commentaires il n'y a pas de problème d'accord il y en a aussi qui sont contents de nous voir il y en a aussi qui nous remercie parce que je parle français et tout parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir fait des photos d'orthographe et tous je m'en excuse mais je me suis dit je connais le volop je maîtrise le volop mais attends je parle quand même français parce que je suis en français je sais qu'il ya beaucoup qui veulent apprendre la cuisine sénégalaise mais tu comprends pas le volop donc je fais l'effort de parler français et puis voilà je suis je suis je suis contente de le faire aussi d'accord alors je vous laisse terminer la ville le visionnage de la vidéo jusqu'au bout vous allez découvrir que les enfants vont beaucoup manger des fois même j'ai envie de montrer le plat avant et après tellement le plat ça reste après que des on laisse tomber on va bien manger pour vous dire que c'est tellement bon parce que rien ne reste rien ne reste rien ne reste donc là j'ai accompagné avec du citron le plat il est déjà fait si vous avez des feuilles de persil fraîche vous pouvez aussi mettre un peu en dessous vous pouvez aussi faire le sauce de jaga c'est le sauce avec des boulettes de poisson avec un peu de sauce d'oignon parce que j'ai un des cheboudjins que j'ai fait ça vous pouvez aussi accompagner avec du sauce avec du tamara ça veut dire du dakar le sauce tamara il ya aussi un plat que j'ai fait j'ai accompagné avec du sauce tamara ou sinon vous pouvez aussi mettre des crevettes en dessous pour la déco voilà bien décoré avec des crevettes voilà cru ou des crevettes un peu tournée vous avez vu mais en tout cas là c'est du tchiboudjins pendemba est vraiment très simple il n'y a rien accompagné et c'est naturel et c'est très très bon voilà y'a rien y'a pas de produits chimiques y'a rien du tout même l'huile c'est pas parce que j'ai utilisé aux eaux d'huile de l'huile d'olive donc c'est une bonne huile c'est bon pour la santé et puis voilà ce plat là il faut le manger à midi parce que c'est du type et c'est un peu gras quand même on va le manger à midi comme ça vous avez le temps de bien digérer et puis voilà ok si vous voulez d'autres recettes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme les bouillent les bisap voilà d'autres recettes que vous voulez si vous me le dites et qu'il y a beaucoup de monde qui le réclame je vais le faire inchallah pour vous désignez en togna tchiboudjane bonner tchiboudjane boh khamine d'affo mossy djaga d'affo mossy takar d'affo mossy aïe crevettes tchiboudjane de simple bonner bon naturel boh khamine mann koko léki midi et j'attends des zéros d'artail n'est qu'il y en a un an et les secs la linge aïla ils sont où là un laissé les bas les cannes un linge aï les diop ils sont où là voilà donc ce plat là et dj pour toutes les sénégalais qui sont sur ce qui me suit toutes les français qui sont les africains qui sont ici en france qui nous suis les autres aussi donc là ça c'est le koune voilà je rajoute un peu de nier je mets le koune à côté c'est bon aussi en tout cas c'était c'est un vrai régal ça c'est un des tchiboudjane kubou régal là c'est ma mère là en train de tuer de se tuer là avec le roff tchiboudjane bonner là les tog là c'est mes enfants et mon mari en tout cas on s'est bien régalé à chaque fois vous allez voir que mes mains sont toutes blanches dans les vidéos pourquoi parce que j'ai porté j'ai porté le gant tout au long de la vidéo quoi donc avec le gant ça fait que mes mains sont toutes blanches comme ça mais voilà donc on a l'habitude de manger avec la main on fait toujours un grand bol tout le monde s'assoit et mange mais des fois on mange aussi chacun avec une cuillère et tout mais c'est moi qui privilégie ça comme ça voilà qu'on convive pas en france et on oublie nos habitudes africains nos habitudes chez nous et tout donc je préfère mettre un grand bol tout le monde s'assoit des fois le dîner chacun prend sa cuillère et son assiette voilà donc restez jusqu'au bout c'est presque à la fin vous allez découvrir la fin l'assiette va je pense qu'il y aura plus rien dans l'assiette et aussi j'avais enlevé pour ma belle mère en fait pour une ma belle mère elle n'était pas là du coup j'avais enlevé pour elle donc des fois quand vous cuisinez n'hésitez pas à enlever pour vos tantes pour vos belles mères pour vos voisines ou à faut donner quoi faut faire le partage donc restez jusqu'au bout vous allez voir que c'est c'est bien de faire beaucoup quoi de faire beaucoup de donner aux autres de penser aux autres aussi donc cette année vidéo en tout cas c'était bon en tant que sénégalais voilà de nous donc voilà même fou nous sommes là que y au ba là quoi d'accord y en a mis en tout cas c'était bon bon merci beaucoup voilà merci djerejjev voilà n'yongi aigne n'yongi aigne n'yonga bebeuré ou n'yonga torope barina macha la alhamdoulila assalam aleykou à moutoulah wabrikato merci beaucoup Sous-titrage ST' 501